Le célèbre phlegme britannique à l'épreuve des longues files d'attente devant les stations-service. A Londres, la circulation s'en ressent. En cause, une pénurie de carburant liée à un manque de chauffeurs routiers pour le transporter. La situation dure depuis plusieurs jours. Deux premières stations étaient forcées de fermer et la peur de manquer a poussé toujours plus d'automobilistes à faire le plein. Certains se sont retrouvés réellement à sec. Ma voiture est garée à 4 kilomètres. J'ai appelé les stations-service toute la matinée. Personne n'a répondu. Cette queue a commencé à se former lorsqu'un camion-citerne a été vu en train de remplir les pompes, annonçant la réouverture de la station. La nouvelle s'est répandue, se ment le chaos. On est bloqués ici depuis une heure. On a fait seulement 100 mètres. C'est de la folie. C'est bouché de partout. On est littéralement coincés. On perd notre temps. C'est un cauchemar. Dans les stations prises d'assaut, le ton monte parfois. Des images qui contrastent avec celles des stations désertées, car à sec. Les autorités et les associations d'automobilistes estiment malgré tout que la crise va se résorber d'elle-même. Quelques pénuries dans un petit nombre de stations-service ont provoqué une grosse histoire. Des achats de panique ont débuté durant le week-end. Puis les stations de tout le pays ont été à court de carburant. Les détaillants reçoivent déjà des livraisons. Je pense que d'ici quelques jours, le carburant sera disponible. Beaucoup ont acheté en dehors de leur routine habituelle. Donc ils n'auront plus de besoin pendant un certain temps. Le manque de chauffeurs routiers dure depuis plusieurs mois à cause de la pandémie et du Brexit combiné. En quête de solutions, Londres s'est résolue à amender sa politique d'immigration post-Brexit. Le gouvernement a accordé plus de 10 000 visas de travail de trois mois pour pallier le manque de camionneurs. Mais beaucoup doutent que cela soit suffisant. Le gouvernement, les industriels et les associations d'automobilistes pensent que la crise va se calmer quand les gens arrêteront ces achats de panique. Reste à convaincre des gens qui voient les files d'attente comme celle-ci. Certains avertissent que la pénurie de chauffeurs routiers, qui est partiellement en cause, aura des conséquences bien plus désagréables lorsque l'hiver arrivera. Merci d'avoir regardé cette vidéo !